Musique On est ici au bord de la mer. On voit la ligne de rivage actuelle. On voit que je suis à côté d'un monument antique en marbre, qui était un banc en marbre, qui est à moitié détruit par le niveau de la mer actuelle. Mais il y a d'autres monuments qui se trouvent totalement sous le niveau de la mer. On peut deviner là deux grandes fondations circulaires. La plus grande fait à peu près 20 mètres, la seconde, 10 mètres. Musique Entre l'endroit où je suis et cette ligne de rivage antique, il y a entre 30 et 40 mètres, ce qui nous montre bien l'élévation du niveau de la mer, qu'on peut estimer entre 2,50 m et 3 m depuis l'Antiquité, et qui actuellement augmente très rapidement. Musique Délos est condamné à disparaître dans une cinquantaine d'années. Et donc, ce parc archéologique qui nous apporte aujourd'hui une information considérable, nous ne le verrons peut-être plus dans quelques années. Ce sont en réalité deux facteurs conjugués qui mettent en péril le patrimoine archéologique de l'île de Délos. C'est un effet tectonique des plaques qui fait que l'île s'enfonce progressivement. Et à cela s'ajoute la montée du niveau de la mer qui est générée par les phénomènes bien connus des règlements climatiques. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada